Voici les découvertes les plus incroyables faites par accident. Salut, c'est Zabat et commençons tout de suite par le numéro 8. Plus de manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte ont originellement été retrouvés complètement par hasard par un berger près de la mer Morte sur les côtes israéliennes. C'était en 1947. Ils sont d'ailleurs toujours considérés comme l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. Mais leur histoire exceptionnelle est très loin d'être finie. Puisqu'en 2020, les autorités israéliennes ont annoncé la découverte de nouveaux manuscrits bibliques trouvés dans le désert de Judée. C'est d'ailleurs la première découverte de manuscrits de la mer Morte depuis près de 60 ans. Les nouveaux fragments ont été trouvés dans le cadre d'un projet plus vaste de recherche de nouveaux manuscrits justement, mené par l'autorité d'antiquité israélienne. La découverte a été faite dans ce qui est appelé la Grotte de l'Horreur, qui fait partie d'ailleurs d'une série de huit grottes dans le canyon de Nahal et Éver qui ont été utilisées comme lieu de refuge lors de la révolte juive contre Rome de l'an 132 à l'an 135 de notre ère à l'époque de l'empereur romain Adrien. La révolte a été menée par Shimon bar Kokhba, qui était considéré par ses disciples comme le Messie. Les rapports publiés par les autorités israéliennes indiquent que les fragments contiennent le plus ancien manuscrit de Zacharie et l'un des premiers de Nahoum. Ces fragments semblent être des morceaux manquants d'un parchemin déjà connu des savants, à savoir le rouleau des petits prophètes grecs de Nahal Éver, ou bien pour être plus précis, ce que vous voyez à l'écran qui est sa désignation officielle. Autrement dit, ce sont quelques-uns des plus anciens textes bibliques connus. La grotte est connue des archéologues depuis 1953 et le surnom de « Grotte de l'horreur » lui a été donné en raison d'un grand nombre de squelettes, y compris des squelettes d'enfants qui ont été trouvées à l'intérieur. De plus, les vestiges d'un camp romain au sommet de la falaise suggèrent que les réfugiés qui s'y abritaient sont morts à la suite d'un siège romain. Les occupants étaient déterminés à ne pas se rendre, il n'y avait aucun signe de blessure sur les squelettes, ce qui suggère que les réfugiés sont morts de faim et de soif, ou peut-être de l'inhalation, de fumée d'un incendie au centre de la grotte. Ils ont enterré leurs biens les plus précieux, y compris le rouleau d'où proviennent ces fragments dans le but de les protéger. Numéro 7. L'épave de Manhattan Si je vous dis qu'une épave de navire a été retrouvée quelque part, vous penserez sûrement à tous sauf cet endroit. Et pourtant, ce lieu est Ground Zero, le site où se trouvaient les tristement célèbres tours du World Trade Center. Mais quand les travaux ont débuté pour bâtir le World Trade Center, les ouvriers sont tombés sur quelque chose de très étonnant. La coque d'un bâton au bois, qui était vraisemblablement enterrée là où se tenaient les deux tours du World Trade Center, et ce depuis au moins 200 ans. Selon CNN, des chercheurs ont réussi à retracer l'histoire du bateau jusqu'à Philadelphie lors de la période coloniale aux États-Unis. Le Tree Ring Research Laboratory a réussi à dater le bois grâce à la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des cercles, autrement appelés cernes, qui se trouvaient dans les planches de chêne blanc qui composaient le navire. Le bois a très certainement été coupé en 1773 pour la fabrication d'un navire. Mais comment il s'est retrouvé enterré au beau milieu de New York, personne ne le sait. Il a été découvert à à peu près 7 mètres de profondeur dans ce qui a été par le passé le lit d'une rivière. Il a sûrement été utilisé pendant 2 ou 3 décennies, essentiellement pour circuler dans la région de Manhattan avant de chavirer et de finir au fond de l'eau. Ensuite, il a été recouvert par des agrégats qui ont servi dans le projet d'expansion de la ligne côtière de Manhattan. Et plusieurs décennies plus tard, le World Trade Center a été bâti au-dessus de ces mêmes terres gagnées sur l'eau. Et petit détail croustillant, il semblerait que ce navire ait fait escale dans les Caraïbes durant sa vie maritime. Des traces de tarés, des vers marins propres à cette région ayant été retrouvés sur sa coque. Un navire qui a donc eu une vie bien remplie. Numéro 6, l'atelier de momification. Alors qu'ils étaient en train de réaliser des fouilles archéologiques totalement routinières, en tout cas pour l'Egypte, tout près de la pyramide d'Ounas, à Memphis, la capitale de l'Egypte antique durant tout l'ancien empire, des archéologues ont fait une découverte exceptionnellement rare et tout à fait inattendue. Un atelier de momification qui date de 2500 ans. Tout un atelier de confection a été mis au grand jour. L'atelier comprend une cachette sans doute réservée à l'embaumeur avec un puits profond de 13 mètres qui se termine par une chambre souterraine rectangulaire. Un grand nombre de poteries, bols et tasses à mesurer utilisées pour conserver les huiles et les matériaux de momification y ont été trouvés. Mais le joyau de la découverte est certainement le masque en argent et or qui recouvrait le visage d'une momie qui était dissimulée à l'intérieur d'un cercueil en bois gravement dommagé. Et grâce aux écritures sur le cercueil, l'équipe d'archéologues a pu déterminer que le défunt était le second prêtre de Moot, déesse qui symbolisait les valeurs maternelles dans la mythologie égyptienne. Ramadan Badri, le chef de la mission explique. Très peu de masques confectionnés dans des métaux si précieux ont été préservés. Car la plupart des temples de cette période ont été pillés il y a bien longtemps. Ces découvertes datent de la période de la domination perse. Conséquence d'une défaite militaire du pharaon Psammétique III. L'Egypte est néanmoins resté un état souverain, toujours dirigé par un pharaon. Mais au sein de l'Empire Perse. Et après plusieurs tentatives infructueuses d'insurrection, cette domination a pris fin en 404 avant Jésus-Christ. Sans doute à la faveur d'une crise de succession dans l'Empire Perse à cette même époque. Numéro 5. Guerrières Amazones. Des archéologues ont déterré une tombe très impressionnante qui a une signification historique très importante. Ils ont découvert la tombe d'une guerrière site. Non, pas ce genre de site. Plus précisément du peuple Sarmat qui apparemment vénérait le feu. Cette découverte marquante apporte une nouvelle preuve, un faisceau grandissant d'éléments montrant que le mythe originel des Amazones était inspiré par les guerrières nombreuses chez le peuple site. Ces peuples nomades ont vécu en Eurasie et ont prospéré entre le VIIe siècle avant Jésus-Christ et la fin de l'Antiquité. Initialement, le corps de la jeune fille avait été associé à celui d'un jeune homme. La raison de cette confusion, dans sa tombe, on a retrouvé des attributs que les archéologues ont longtemps associés automatiquement aux hommes. Entre autres, une hache et un arc et des flèches. Mais la nouvelle étude délaie cette interprétation faussée. C'est ainsi que l'équipe d'archéologues russes peut attester avec un niveau élevé de probabilité qu'il s'agissait d'une fille de 13 ans. Dans la mythologie grecque, les Amazones sont un peuple de femmes guerrières que la tradition situe sur les rives de la mer Noire. Certains historiens les plaçant au nord de l'Asie mineure actuelle. Au-delà de l'aspect mythologique, des preuves archéologiques suggèrent que les Amazones pourraient correspondre historiquement aux femmes guerrières des peuples Sith et Sarmat. Et en 2019, des archéologues ont excavé une tombe Sith où ils ont retrouvé les restes de quatre femmes. Deux d'entre elles ont été enterrées avec des lances et des arnachements de cavalières. Dans la tombe se trouvaient aussi des pointes de flèches. L'une des femmes a même été enterrée avec une couronne au nord et un poignard. Les scientifiques, à l'origine de ces découvertes, déclaraient à l'époque être certains que ces femmes étaient quatre guerrières et plus précisément des cavalières. Les guerrières Amazones existaient donc vraiment. Numéro 4, la tête d'Hermès. Des travaux routiers à Athènes en Grèce ont encore une fois révélé une merveille archéologique. Il s'agissait de la tête coupée d'Hermès. Bien sûr, ce n'était pas une vraie tête, mais une sculpture en marbre à l'effigie du fils de Zeus, messager des dieux. La découverte unique a été faite sous la rue piétonne de Aioulou, qui en Grèce antique se trouvait en plein milieu de la cité bouillonnante d'Athènes. Mais l'endroit n'en est pas son coup d'essai, puisqu'il a été fouillé de façon minutieuse par le passé. Et l'une des plus importantes découvertes qui y a été faite n'est pas des moindres. Une statue complète d'Hercule a été découverte en 1885, pas très loin de l'endroit où la tête d'Hermès vient d'être découverte. Elle représentait Hercule nu avec un lion sous son bras gauche. La statue est d'ailleurs exposée au Musée National d'Archéologie d'Athènes. Mais hélas, le reste de la statue d'Hermès n'a pas été retrouvée. Il repose sûrement quelque part sous la même rue, sûrement accompagné de milliers d'autres merveilles archéologiques. Numéro 3. Momie accidentelle Des ouvriers travaillant dans l'Est de la Chine ont fait l'une des plus étranges découvertes jamais faites. Ils étaient en train de creuser, à peu près 2 mètres de profondeur, quand ils sont tombés sur quelque chose de solide. C'était en réalité un sarcophage et ils ont dû faire appel à des archéologues pour enquêter. Et les archéologues ont trouvé une chambre funéraire complète qui a été scellée il y a plus de 700 ans. Et à l'intérieur du sarcophage de pierre, il y avait un cercueil en bois, à l'intérieur duquel, une grande surprise les attendait. La momie d'une femme qui surprend par l'état remarquable de la peau, des cheveux, des cils et du visage. Mais au-delà de l'état de conservation, l'élément le plus impressionnant est le liquide rouge sang dans lequel la momie baignait à l'intérieur du sarcophage. Le corps était drapé de tissus extrêmement prisés et luxueux, qui en plus étaient extrêmement bien conservés. Ils étaient aussi accompagnés de bijoux très onéreux. La main droite de la momie révèle un anneau sur sa peau particulièrement bien préservée. Elle portait un costume traditionnel de la dynastie des Ming. Et dans le cercueil, il y avait aussi des ossements, des céramiques, d'anciens écrits et d'autres reliques. Mais son état de conservation exceptionnel a poussé plusieurs des archéologues à penser qu'elle a subi un rite d'embaumement et de momification. Mais il semblerait que sa conservation soit complètement accidentelle à cause justement d'une infiltration d'eau à l'intérieur de la tombe, qui, paradoxalement, a permis de la conserver quasi intacte. Les momies humides survivent si bien en raison des conditions d'anaérobie de leurs enterrements, a déclaré l'archéologue Victor Meir. Autrement dit, une eau exceptionnellement dépourvue d'oxygène inhibe les bactéries qui décomposent normalement un corps. Et contrairement aux anciennes momies égyptiennes, le cadavre n'a probablement été conservé qu'accidentellement, toujours selon le maire de l'Université de Pennsylvanie. « Je ne connais aucune preuve que les Chinois aient jamais intentionnellement momifié leurs défunts », a-t-il déclaré. « Quiconque rencontre le bon environnement peut devenir un cadavre préservé ». Et les archéologues ont pu déterminer que c'était une femme de très haut rang qui faisait partie de la dynastie Ming, une lignée d'empereurs qui a régné sur la Chine de 1368 à 1644. Numéro 2. La fillette dans la cour. Un entrepreneur en construction qui faisait des travaux dans l'arrière-cour d'une maison familiale à San Francisco, en Californie, a fait une découverte qu'il est loin d'oublier. En creusant la cour de son client, il est tombé sur un cercueil. À l'intérieur du cercueil se trouvait le corps d'une fillette, hélas décédée à l'âge de deux ans seulement. Et la presse américaine décrit la découverte ainsi. Cette petite fille blonde aux joues roses et aux vêtements comme neufs semblait dormir dans son sarcophage d'un sommeil profond, comme si celle-ci allait se réveiller d'un moment à l'autre. Le mystère est que le cercueil date certainement du 19e siècle. Il était donc enterré là depuis les années 1800, bien avant la construction de la maison elle-même. La découverte a fait énormément de bruit dans la région au moment de sa découverte en 2016. Mais ce n'est que bien plus tard que son identité a enfin pu être retrouvée grâce à des prélèvements ADN. Selon ABC News, la fillette a été identifiée comme étant Edith Howard-Cook, qui est décédée le 13 octobre 1876, âgée seulement de deux ans. Elle a été enterrée dans la parcelle réservée à sa famille dans le cimetière de Odefellows, où les enterrements ont été complètement stoppés en 1902. Avant que le cimetière ne soit vendu, un promoteur immobilier qui a sorti tous les défunts et les a relocalisés dans un autre cimetière. Il semblerait donc que le cercueil de la petite ait été oublié lors de la relocalisation vers les années 20. Il y est donc resté pendant plus d'un siècle jusqu'à ce que le promoteur malheureux ne tombe sur son cercueil de façon complètement inopinée. Le professeur Jamler Erkens de l'Université de Californie explique sa mort par une maladie infectieuse. Son système immunitaire a dû s'affaiblir, puis elle est tombée dans le coma avant de s'éteindre. Le positif dans l'histoire est qu'elle a été enterrée au cimetière de Colma auprès de sa famille. Numéro 1. Mystérieux cubes. Will Reed, un Anglais qui pratique de la pêche à l'aimant, a récemment sorti de l'eau près de 60 petits cubes très mystérieux dans la rivière Sow au sud de la ville de Coventry. Will a d'abord pensé que ces petits cubes n'étaient que des débris rouillés qui janchaient le fond de la rivière Sow en Angleterre. Mais en y regardant de plus près, ces sortes de dés étaient gravés sur chaque face de symboles occultes. La facette de ces objets assez petit pour tenir au creux de la main présente des grilles soigneusement gravées avec des inscriptions très étranges. Au départ, personne n'a su ce qu'ils étaient ni ce qu'ils faisaient au fond de la rivière. L'explication la plus vraisemblable serait que ces objets seraient liés à un rituel de prière hindoue. Et en effet, des experts dans la culture indienne suggèrent que les caractères gravés sur les dés seraient du sanskrit et qu'il y figure des yantras, des sortes de diagrammes mystiques utilisés à l'occasion de rituels religieux. Cela explique aussi le fait qu'ils reposaient au fond d'une rivière puisqu'il s'agit d'un rituel assez courant. Les adorateurs qui jettent le cube magique dans l'eau courante reçoivent sa protection contre toutes sortes de mauvais tours. Will Reed a déclaré à la presse locale « Ce que j'ai appris, c'est qu'ils sont d'origine indienne et qu'ils montrent des incantations pour les prières qui prennent effet lorsqu'ils sont jetés dans de l'eau courante. » Reste à savoir que faisaient des objets issus d'un rituel hindou dans une rivière anglaise et surtout depuis combien de temps reposaient-ils là. Et ce labyrinthe mystique était caché sous un monticule qui était en fait une pyramide qui se cachait au fin fond de l'Amazonie. Découvre-le ainsi que d'autres découvertes très intrigantes en cliquant sur cette vidéo.